Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Vivre en Ancienne, aujourd'hui vidéo spéciale couveuse comme celle de la semaine dernière effectivement parce que du coup là j'ai fait trois tournages aujourd'hui, c'est terrible, il est tard là, il est très tard. Bon si t'es nouveau n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre j'aime, n'hésite pas à mettre un commentaire, même si la vidéo n'est pas commencé tu mets un commentaire, tu mets c'est bien, même si t'as pas vu la vidéo. Tu peux mettre j'aime même si t'as pas vu la vidéo, tu peux t'abonner même si t'as pas vu la vidéo, parce que je suis un gars très gentil, je suis sympa, on passe des bons moments ensemble. Allez, intro. Bon alors on commence cette vidéo par un petit réglage, si je peux me permettre, parce que nous sommes à 38 degrés et le témoin d'allumage ne devrait plus être allumé, donc je descends tout doucement parce que c'est la merde à régler ça en vrai. Oui je suis un pyjama et alors ? Bon dans cette vidéo, parce que j'ai même pas parlé de ce qu'on allait faire dans cette vidéo, même si vous l'avez vu dans le titre, dans cette couveuse il y a actuellement 5 oeufs de canne, des cannes qui m'ont pondu, enfin j'ai un couple de canards qui ont fait des oeufs et du coup je les ai mis en couveuse pour voir si j'allais avoir quelque chose. Cependant, j'étais censé faire aussi une vidéo où je testais les oeufs de supermarché, voir si on pouvait les faire éclore. Alors moi je pense que normalement ça peut pas forcément marcher, mais pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, ils sont tous fécondés, ils ont tous la poche d'air. Voilà la poche d'air, je mettrai un extra... non je vais pas me faire chier, je vais vous montrer tout de suite. Bon alors attendez, reprenons les choses au tout début là, parce que... Alors, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi les oeufs qu'on a pris, ce sont des oeufs éco-plus, je sais pas si vous voyez quelque chose. Ce sont des oeufs éco-plus, voilà, il y en a 30, ils sont... c'est des poules qui sont élevées au sol. Pourquoi au sol ? Parce que comme j'ai travaillé dans un poulailler, on m'avait dit que des fois c'est possible que dans les poulaillers, il y a des coques qui se promènent, ça arrive. Voilà, et comme ils ont tous la bulle, il devait y en avoir un. Ça veut pas dire qu'on va avoir des oeufs fertiles. Quelle est la différence avec un oeuf fertile et non fertile ? Je vais vous l'expliquer tout de suite après vous avoir montré de quelle poche d'air je vous parle. Par exemple, ici vous avez cet oeuf. Voilà, cet oeuf, cet oeuf là, on va regarder dedans. Vous inquiétez pas, on va pas voir de poussins. Et vous savez pas, je vais éteindre la lumière. Là j'ai possibilité de l'éteindre. Voilà. Bon, vous avez cet oeuf. Dedans, vous voyez qu'il n'y a rien du tout. Si on met la caméra par-dessus, voyez-vous la poche derrière, ça fait une petite poche, une petite boule. Voilà, là, ici là. C'est très compliqué de viser à travers le téléphone parce que j'essaye de faire en sorte que vous voyez quelque chose. J'arrive même pas à le retrouver. Faut juste que je trouve l'éclairage parfait. Alors j'espère que vous voyez quelque chose. C'est flou, mon téléphone n'arrive pas à faire le focus, cet enfoiré. Ça fait une espèce de bulle d'air. Voilà, vous voyez là, ça fait une espèce de petite bulle là où il y a la croix. J'ai enfin réussi à l'avoir. Ça, oh putain. Ça, comme vous le voyez, c'est une... Excusez-moi, est-ce que le téléphone il règle à chaque fois. Là, il y a une poche d'air. Voilà, là il y a une poche d'air. Le petit rond que vous voyez là, c'est une poche d'air. On voit tout doucement, mais on la voit quand même un peu. Donc vous avez à peu près vu, j'ai essayé de vous montrer, la poche d'air. Donc s'il y a poche d'air, il y a oeuf fécondé. Comme je l'expliquais dans ma précédente vidéo, l'oeuf fécondé ne veut pas dire un oeuf fertile. Ça veut pas dire que l'oeuf, il va y avoir un poussin dedans à la fin de l'incubation. Je vais réexpliquer de la manière très poétique que je l'avais faite dans ma précédente vidéo. La différence entre un oeuf fertile et un oeuf fécondé. Je prends l'exemple de vous et votre femme, admettons. Un soir, vous allez dans votre lit avec votre femme, vous lui faites des petites galipettes, et arrivé à un moment donné, vous balancez la crème chantilly à l'intérieur, vous l'avez fécondé. Cependant, ça veut pas dire qu'elle est tombée enceinte. Donc ça veut dire qu'elle était pas forcément fertile ce soir-là. Donc vous l'avez fécondé, mais il n'y aura rien au bout. Là c'est pareil, le coq est sûrement monté dessus, donc l'oeuf est fécondé, mais ça veut pas dire qu'il est fertile. C'est compliqué. Non, mais ça en gros, ça on le saura dans une semaine, au bout d'une semaine de couveuse. Si dans une semaine on n'a rien dedans, ça vous doit dire qu'il n'y en aura pas un qui était fertile. Voilà. Ils auraient été fécondés, mais pas forcément fertile. Et ça arrive parce que moi j'ai un coq, et mes oeufs ont la petite poche d'air, et des fois, il y a... Enfin, des fois c'est tout le temps, il n'y a rien. Donc voilà, peut-être que mes poules sont trop vieilles, on verra. J'attends cette année qu'à Ponte Bien pour refaire des oeufs avec mes poules réellement, mais c'est une méthode que je vous explique un peu bizarre, mais bon, au moins c'est expliqué. Bon, donc pour ceux qui se poseraient la question, il y a un côté 1, 2, 3, 4, parce que matin et soir on va les tourner un quart. Donc ça veut dire le matin je le tourne d'un quart, le soir je le tourne d'un quart. Pour la température, il faut que ça soit à 37 degrés 7 pour les oeufs de poules, donc c'est pareil pour les oeufs de cannes aussi. Hydrométrie, c'est-à-dire humidité, il faut à peu près 50%. Si vous tombez à 45, c'est pas grave, si vous montez à 55, c'est pas très grave non plus. Donc pas trop que ça bouge, pas trop qu'il y ait d'écart. C'est pour ça que j'ai un livre de compte. Dans mon livre, je note tout, 37 le matin par exemple, là il y avait 38 degrés le soir, là le matin il y avait 55% d'humidité, le soir il y avait 56 et j'avais tourné le côté 2, et le soir j'ai tourné le côté 3. Je vous invite à le faire, c'est vachement pratique si jamais vous avez peur de vous perdre dans ce que vous faites, donc c'est très bien. Donc moi je vais rien noter ce soir, parce que du coup je vais les tourner que demain matin, que demain matin ou demain soir je crois, ouais je vais faire demain soir plutôt. Non je vais faire demain matin, je vais faire demain matin. Attends je les ai mis quand je vois, ouais je les ferai demain matin, exactement. Donc, pour savoir votre hydrométrie et votre température, j'ai l'impression de refaire la même vidéo que tout à l'heure, parce que du coup je vous explique un peu la même chose, mais s'il y a des nouveaux comme ça vous verrez. J'ai ceci ici, une station météo, donc qui indique vachement bien les températures et l'humidité, précisément. Voilà, parce qu'avant j'avais les thermomètres, tu sais, les vieux thermomètres normaux là, et puis j'avais aussi un truc d'hydrométrie pour mettre dans les caves. Et en fait ça marchait jamais, parce que ça disait que des conneries les machins, donc là au moins je suis fixé. Là d'ailleurs je suis à 38 degrés et c'est beaucoup trop, je sais pas pourquoi ça continue à être allumé, ça m'énerve. Parce que tout à l'heure j'étais à 35, donc j'ai remonté le truc, maintenant je suis à 38, ça par contre c'est chiant. Là je vais en baisse un peu, parce qu'il n'a pas besoin d'être... Ah c'est sympa, merde si ça y est. Voilà, c'est pour ça que moi je surveille beaucoup la température. Alors maintenant, vous allez vous rapprocher, puis on va disposer les oeufs ensemble, du coup je vais faire de la place, parce que j'ai déjà mes oeufs de canne dedans. Et on verra qui c'est qui donnera des poussins, même si j'ai un peu mon idée. Donc très rapidement, comme j'ai mes oeufs en dessous, j'enlève le capot. Voilà. Voilà, j'enlève le capot très rapidement. Ici je vais faire de la place, ça je pense que je vais le changer de côté. Bon alors du coup, tous les oeufs, je vais les disposer sur le numéro 1. Logique, on va commencer par le 1, et on va les mettre tous dans le bon sens. Comme c'est des petits oeufs, je vais rétrécir un peu les barrières, parce qu'ils vont bouger dans tous les sens, sinon un moindre choc qui risque de bouger. Bon j'ai peut-être rétrécis un peu trop, mais... Attends je fais combien ? 4 ? C'est une tulle de couveuse que j'ai trouvée sur le bon coin, donc ne me demandez pas forcément la référence. Je vais vous le dire, c'est marqué dessus, c'est une Golden Eggs Electronics. Voilà, 64 oeufs qu'on peut mettre dedans à peu près. Donc là je vais les mettre tous ensemble. Voilà, il faut aussi penser qu'il va falloir les tourner tous les jours, donc il ne faut pas trop les serrer pour ne pas être perdu. Là il y en a des plus petites d'autres. Il y en a qui ne marcheront pas parce qu'ils sont trop petits. Je les mets quand même, mais celui-là il est trop petit. Celui-là je le mets... Ils ne sont pas très très gros, et puis ça bouge beaucoup cette histoire-là. Là celui-là, pareil, il est un peu petit. Celui-là ça va. Celui-là... Ça va aussi, celui-là il est petit. Je vais réduire parce que là ça ne va pas du tout. Un oeuf, ça se conserve pour les mettre en couveuse, la tête en bas, c'est-à-dire la pointe vers le bas. Voilà. Je vous le montre avec les oeufs de canne, parce que c'est plus folagrant, mais c'est la pointe vers le bas. Pour que la bulle d'air soit en haut en fait. Parce que je vous ai montré au début, ce que j'ai essayé de vous montrer le mieux que je pouvais. Il va falloir que je décale les oeufs de canne. On va refermer très vite et on va remettre un peu d'eau. Là je vais remettre un peu d'eau parce qu'on a perdu d'humidité en ouvrant. Il ne faut surtout pas que ça se baisse de trop. Il faut que ça reste à la bonne hauteur. Et maintenant, on referme tout ça. Voilà messieurs-dames, on va laisser réchauffer tout ça. Du coup, là je peux voir à travers la vitre, 33 degrés et 36% d'humidité. Ce qui n'est pas bien du tout, mais ça va remonter, c'est normal. Donc il n'y a plus qu'à attendre. Je ne pense pas qu'on va avoir quelque chose, mais on ne sait jamais, la surprise peut être bonne. Donc on va essayer tout ça. Et puis je vous dis à tout de suite pour vous, mais dans une semaine pour moi. Bon bah, à tout de suite. Mesdames et messieurs, on se retrouve donc pour... Euh... Le... On se retrouve donc pour... Pour la fin. Mais comment dire, merde, je suis con quoi. Pour dire, pour... On arrive, pour... On est là, pour... On est là, pour... Pour, pour... 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 Ah, je suis con, je n'ai pas fait le clap de début. Putain, c'est de sympa au montage. Je suis con. Je n'arrive pas à trouver mes mots. Mais merde, qu'est-ce que je voulais dire ? Je sais ce que je veux dire, mais je n'arrive pas à le trouver. Donc du coup, je ne sais pas. Mais si j'essaie... On est là pour récapit... Non, ce n'est pas ça que je voulais dire. Pour, pour... Ah, pour faire le point. Ce n'est pas ça que je voulais dire, mais on va dire... Bon, pour faire le point sur les œufs qu'on avait mis en couveuse. Je vais aller chercher la couveuse. Je vais la mettre là. Ça, c'est un petit indice pour la vidéo de vendredi. Voilà. Je vais chercher la couveuse. On va sortir... Non, je ne vais même pas aller chercher la couveuse parce que je vais tout déglinguer ce qu'il y a dedans. Et je vais prendre juste les œufs. Je vais mettre ça dans un seau. Je vais vous amener ça là. Et il n'y en a aucun qu'a pris. Les œufs des supermarchés n'ont pas pris. Je vais les casser tous un par un pour être sûr parce que j'ai regardé dedans, je n'ai rien vu du tout. Je vais tous les péter un par un. Et dans un seau. Comme ça, je vais voir s'il y a l'ombre d'un fœtus. Et s'il y en a un, je vous le montrerai. Par contre, ça me fait chier s'il y en a un. Parce que ça veut dire qu'il y en a au moins un qui aurait marché. Alors, j'ai vu des petites billes dedans. J'ai vu des petits trucs bouger, des petits points. Mais des petits points qui ne changeaient pas de taille. Donc, ce n'était pas possible que ce soit ça. Bon, là, on nous voilà donc avec nos œufs. Nos œufs qui ne sont pas pris du tout. On n'a rien dedans. Voilà, j'ai regardé. J'ai regardé à l'intérieur. Il n'y a rien. Cependant, j'ai quand même envie de vérifier s'il n'y avait vraiment rien. Là, ce n'est pas la peine. Je regardais dedans, je n'ai rien vu. Quand on ne voit rien, il n'y a rien. Mais est-ce qu'il y a eu un début de quelque chose ? C'est ce qu'on va essayer de voir en cassant tous les œufs. Voilà. Voilà, je suis désolé. Je voulais vous montrer le point, mais j'ai brassé le seau. Et du coup, ce n'était pas une bonne idée de le brasser, le seau. Ce n'était pas du tout une bonne idée. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir regardé cette... Oh, pile au moment où je dis ça. Regarde. Là, c'est ça le départ que je vous dis. Là, il ne faut toucher à rien. Un faux départ. J'espère que je vais pouvoir t'emmener là-bas. Ce que tu vois, ce point rouge-là, ici-là, ça, c'est ce qu'on voit à travers l'œuf. Au bout de quelques jours, on a l'impression que quelque chose est en train de se former. Et en fait, ça ne fait rien du tout. Ça ne fait que dalle. Tu as un petit point que tu as l'impression de voir, mais ça ne fait rien du tout. Voilà. C'est exactement ça que je voulais te montrer. Mais ça tombe bien. Depuis le moment où je te dis, bon, à bientôt. Donc, c'est exactement ça que je voulais te montrer. Ça m'arrange de tomber dessus maintenant. C'est incroyable. Ça, je l'ingue, par contre. Enfin, ça ne sent pas l'œuf pourri, mais ça ne sent pas l'œuf frais non plus. Donc, voilà. Donc, c'est ça ce que je disais. Et je ne crois pas qu'il y en ait d'autres, de toute façon. Donc, voilà. J'avais bien vu, en regardant les œufs, qu'il y avait bien un début de quelque chose dans deux œufs. Et j'avais raison, parce qu'il y a celui-là que vous avez vu. Il y a celui-là que j'ai voulu vous montrer tout à l'heure. Donc, j'avais raison. J'avais bien vu. J'ai l'œil. C'est bien. Appéccable. Par contre, ça ne marche pas. Je ne sais pas si avec d'autres boîtes d'œufs, peut-être des bio, des machins comme ça. Mais je ne pense pas que ça marcherait non plus. Je ne sais pas. Parce que je pense qu'à mon avis, les œufs qui sont commercialisés, c'est des poules qui sont toutes seules. Et là où ils mettent les coques, ou alors ils mettent les coques en même temps. Et quand ils mettent les coques, ils arrêtent de les commercialiser. Ils les envoient au couvoir. Ça doit être ça. Ça doit être quelque chose comme ça. Donc, il n'y a pas moyen d'en avoir. Eh bien, c'est dommage. Il n'y a plus qu'à attendre qu'ils pondent et que le coque fasse son boulot. Sur ce, merci de m'avoir suivi. Ne vous inquiétez pas. Il y aura une autre vidéo avec la couveuse. Sauf que là, ça va marcher. Je sais que ça va marcher parce qu'elle est derrière. Et les œufs sont... En fait, j'ai fait la vidéo en même temps. C'est-à-dire que ceux-là, je les ai mis en même temps que les autres œufs que j'ai mis. Et les autres œufs, ils ont pris. Voilà. Vous n'avez plus qu'à attendre. Quel jour on est ? La mercredi, du coup, pour vous. On est lundi, là, normalement. Ah oui, on est lundi, pas normalement. Donc, ce qui fait que dans trois semaines de ça, une vidéo sortira pour... Puis, je vais vous le redire vendredi en plus. Ouais, parce que j'ai fini de tourner une vidéo. Ouais, je m'embrouille dans tous mes passages. C'est formidable. Voilà. Donc, ceci ne fonctionnera pas. On aura essayé. On aura dépensé 4 euros dans le vent. Mais au moins, on saura qu'il ne faut pas le faire. Grâce à moi, vous savez que ça ne marche pas. Voilà. En revanche, tout ce que je vous ai dit au début pour la couveuse, les réglages et tout, ça, c'est vrai. Vous pouvez faire si vous avez des œufs de poule et un coq. Sinon, si vous n'avez pas de coq, ça ne marche pas. Ça fera le même résultat que ça. Donc, gros bisous. À vendredi. À vendredi. Puis, voilà. Qu'est-ce que tu veux ? C'est la vie. On n'aura pas de poussin. Pour l'instant. Et gros bisous. Si tu as aimé cette vidéo... Parce que je te dis gros bisous, là. Mais il faudrait peut-être que je fasse ma pub. N'hésite pas à faire un commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime. N'hésite pas à t'abonner. Mets la cloche. Mets la cloche. Il y en a plein qui me disent, moi, je n'ai pas reçu un notif. Mettez la cloche quand vous vous abonnez. Comme ça, dès que je serai une vidéo, pouf, vous êtes au courant. Merci de me suivre. Et puis, n'hésite pas à aller voir mon compte Instagram, Facebook, TikTok, Twitter. Je n'ai jamais rien mis sur Twitter. Je ne sais pas pourquoi je me suis récris sur Twitter. Et gros bisous. Ça ne s'enlève pas frais quand même. Comme avoir une chiasse éclair. Comme ça.